« Inspirez », le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Hello, c'est Maëlle, et aujourd'hui je vous parle de ma chanson « Obsessionnelle ». « Obsessionnelle », c'est une chanson qui parle de l'harcèlement de rue, et c'est vrai que de base je ne voulais pas du tout en parler dans mon album, parce que c'est toujours dur de parler de ce genre de choses. L'harcèlement de rue, c'est un truc que j'ai pu vivre quotidiennement depuis que je vis sur Paris, ça fait cinq ans maintenant que je vis ici, et juste avant de commencer l'écriture de cette chanson, je m'étais faite embêter pendant genre une heure dans mon métro, un mec m'a suivi à chaque station, donc je descendais, il descendait, je changeais de wagon, il changeait de wagon. Je pense que là, c'était un petit peu la goutte d'eau, parce que j'ai vraiment eu peur. C'est vrai que le mec ne m'a pas lâchée, et c'était la première fois que je n'arrivais pas à m'en dépatouiller, parce que souvent je réponds et je vais lui dire « Tu peux arrêter s'il te plaît ? » et partir. Mais là, en l'occurrence, ça n'a jamais duré aussi longtemps. Et c'est vrai que là, j'ai eu peur. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Il faisait nuit, j'étais terrifiée à l'idée qu'il me suive jusqu'à chez moi, donc j'étais en train de trouver plein de stratagèmes. J'avais plein d'immeubles de mes potes, je me suis dit peut-être que je vais entrer le code et je vais rester dans le hall pour pas qu'ils voient et je vais attendre. Mais je me suis dit « C'est quand même fou, t'en arrivais à ce stade ? » et je me suis vraiment posé la question de « Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme ? » En l'occurrence, pour pouvoir embêter une nana qui est tranquillement dans son transport, qui veut rentrer chez elle en sécurité. Et donc je me suis posé plein de questions. J'ai pris mon téléphone et j'ai noté plein de mots qui me sont venus à l'esprit. Et des mots assez forts comme « Bestial », « Fragile », « Peur ». Il y avait plein de choses qui me passaient par la tête et c'est comme ça que j'ai eu l'envie d'écrire cette chanson-là et d'aborder ce thème parce que je me suis beaucoup fait embêter comme plein d'autres filles. Et plein de chanteuses aussi ont pris la parole sur ça, donc ça m'a donné le courage d'en parler et d'en faire une chanson. Le but de la chanson, c'était que toutes les personnes puissent comprendre, autant les personnes harcelées que les harceleurs, qu'on comprenne que presque ça devienne une obsession. C'est pour ça que j'avais envie de l'appeler obsessionnelle. Comme il m'a suivi autant de temps et je me suis dit que je suis son obsession pendant une heure. Je suis son obsession et je me suis dit que plein de nanas allaient se retrouver dans ça parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre tête. On se dit « mais il est obnubilé par moi sur ce moment-là » alors que tout le monde est autour, surtout qu'en plus il y avait plein de gens. En fait, je voulais que ces personnes-là qui vont écouter la chanson obsessionnelle puissent comprendre ce qu'on ressent. Que ces personnes se disent « c'est vrai que c'est chelou, c'est vrai que c'est bizarre, imagine ». J'aimerais trop une vie inversée où il y a un énorme groupe de nanas et qu'un mec passe à côté et qu'il aurait peur de passer devant nous, qu'il n'oserait pas. C'est un peu ça que je voulais montrer. J'avais des images quand j'ai écrit cette chanson. J'avais vraiment envie que le tournant se retourne, que la vie se change, mais pour qu'on puisse se mettre à notre place et qu'on puisse comprendre aussi la source de notre angoisse et de notre peur. Et c'est vrai que personne ne voit vraiment ce qu'on ressent nous parce qu'on est regardé, parce que c'est entre lui et moi. Et c'est pour ça que cette chanson, j'avais envie de l'élargir un maximum parce que par exemple, dans le premier couplet, je dis « non, non, ne la regarde pas ». « Quel est ce schéma qui vit en toi ? » J'essaye de comprendre vraiment ce qui se passe dans sa tête, de voir à travers ce qu'il veut dire et ce qu'il veut faire de moi. Parce que souvent en psychologie, on dit qu'on essaie de comprendre les personnes qui souffrent. Je dis justement que c'est ça qui me rend obsessionnelle, que je vais harceler cette personne-là. En fait, j'essaye de donner deux visions de la chanson. Et c'était ça qui était dur parce que je n'avais pas envie qu'on se dise que je me mette à la place de ces personnes parce que je ne pourrais jamais me mettre à la place de ces gens. Je ne cautionne pas du tout et ça me met extrêmement en colère. Mais je voulais justement donner un aspect où la personne qui m'embête est vraiment en train de parler à ma place dans la chanson. Je l'ai écrite l'année dernière cette chanson et je l'ai co-écrite avec une artiste qui s'appelle Nour. C'est avec elle que j'ai écrit presque tous les textes de mon album Fil Rouge. Et en fait, je suis allée au studio le lendemain, c'était il y a un an à peu près environ. Et je lui ai dit « oui, il m'est arrivé ça » et j'aimerais en parler en fait. J'étais en studio avec Jean Castel, celui avec qui j'ai travaillé tous les titres musicalement. J'ai commencé à top-liner et il y avait une vibe assez sombre dans la chanson. Presque sensuelle mais très sombre. Et je me suis dit « de quoi je vais parler ? » Donc je l'ai gardé sous le coude. Je pensais que j'allais parler d'amour. Et en fait, quand je me suis fait embêtée, je me suis dit « mais ça, ça va aller sur la prod qu'on a fait avec Jean. » C'est sûr qu'on va aborder ce thème-là de la noirceur, mais aussi justement de l'aspect sexuel. Et du coup, elle n'a pas été difficile à écrire parce que justement avec Nour, comme c'était une nana, on a très facilement pu mettre des mots en fait sur ça. Parce que c'est aussi quelqu'un qui a subi de l'harcèlement de rue, qui s'est fait suivre, qui s'est fait siffler. Enfin, je pense que c'est le quotidien de toutes en fait. J'avais quand même déjà des phrases, des bouts de phrases dans mon téléphone. « Suis-je bestial pour que tu le veuilles ? » « Qu'ai-je fait de mal pour que je m'en veuille ? » J'avais aussi envie de parler de la double culpabilité de porter en fait. Par exemple, une jupe, une robe, avant vraiment de mettre des mots sur ça. Moi, c'est vrai que quand je me faisais embêtée, je me disais « est-ce que ma jupe, elle est trop courte ? Je suis peut-être un peu trop vulgaire aujourd'hui ? » Et en fait, on a tout eu cette culpabilité, même encore. C'est important que j'en parle dans la chanson, parce que j'ai envie que des personnes se retrouvent là-dedans. Et ça m'a fait du bien de mettre des mots sur ça, justement. Quand j'ai enregistré la chanson, j'ai eu vraiment de la colère. Et je trouve que ça se ressent. Je me souviens que quand j'étais face à mon micro, j'étais en train de balancer des mains en mode « nanana », comme si je punchlinais un peu. Et d'un côté, j'étais un peu émue et fière, parce que déjà, j'écris, je compose cet album, c'est moi. Et je m'affirme beaucoup plus qu'avant. Et ça me fait me sentir bien. Donc, il y a eu deux aspects. C'était vraiment la fierté de pouvoir prendre une certaine place dans cet engagement et dans ce combat-là. Et en même temps, de la colère de devoir faire des chansons qui parlent de ça. Parce que ce n'est pas drôle, quoi. C'est un vrai sujet, c'est des vraies choses qui se passent. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas nécessairement vu le sens de la chanson directement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, « Dis donc, je pensais que tu parlais juste d'un amour passionnel, toxique, un peu chelou. » Et en fait, justement, c'est ça que j'ai essayé de faire avec cette musique. J'avais envie qu'elle soit assez large pour que plein de gens puissent s'y retrouver. On a mis plein de métaphores avec Nour. Le regard sur le cœur, etc. C'est vraiment pour parler de la poitrine. Je n'avais pas envie d'écrire « Oui, tu regardes mes seins ». J'avais vraiment envie que ce soit presque poétique et très métaphorique. J'ai reçu plein de messages qui m'ont dit « J'ai compris le sens de la chanson, je l'ai écoutée plusieurs fois, je l'ai redécouverte. » Et ça, c'est ça que j'avais envie de faire dans cet album et surtout sur cette chanson. Sur scène, je l'ai fait une seule fois. C'était pour Marie-Lise Partie d'album, du coup. Et j'ai adoré la chanter, en fait. Pouvoir vraiment balancer le thème et balancer les mots comme ça, vraiment en face des gens, j'ai trouvé ça puissant. Mais c'est sûr que j'ai hâte, surtout sur la tournée que je suis en train de préparer, qu'il y ait des écrans derrière pour mettre vraiment en image ce que les mots veulent dire, pour qu'on comprenne vraiment le sens et qu'on se prenne vraiment une plaque. J'ai beaucoup changé depuis que j'ai gagné The Voice. Quand j'ai fait cette émission, j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée, j'étais pleine de doutes, pas très bien dans ma peau. Honnêtement, je ne me sentais pas bien, autant mentalement que physiquement. Donc, je n'étais pas sûre de moi. J'avais peur du regard des autres, je n'affirmais pas vraiment qui je voulais être, mais j'étais encore en construction de moi-même et encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, là, l'année dernière et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que je me suis sentie tellement plus à l'aise depuis que des nanas parlent de leur sexualité sur les réseaux, parlent de leur fait d'affirmer leur féminité, d'oser porter ce qu'elles veulent. Et moi, ça m'a libérée. Maintenant, je ne veux plus ça. Maintenant, je me sens tellement bien dans ma tête, dans mon corps. J'ai envie d'affirmer qui je suis, d'affirmer que oui, j'ai profité de certaines nuits, oui, j'ai eu des aventures, oui, je ne suis plus aussi peut-être lisse qu'avant parce que je suis pleine de failles, pleine de doutes, j'ai fait plein d'erreurs. Mais d'un côté, c'est ça qui me fait être moi aujourd'hui et qui m'apprend à être une femme. Et je veux qu'on comprenne aussi, que tout le monde comprenne que les femmes, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi, merde. C'est sûr qu'il y a une évolution et je me sens apte à en parler aujourd'hui parce que je suis fière d'être une femme, je suis fière de qui je suis et de qui je vais devenir encore. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait de la musique et que j'aime ça. Honnêtement, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspirée déjà à prendre la parole sur l'harcèlement de rue, mais aussi sur la sexualité, la féminité, en fait, vraiment s'assumer en tant que femme. Moi, je pense à Bianca Costa. Moi, quand j'ai vu Bianca Costa sur scène, je vois une nana qui danse, qui twerk, qui assume dans ses textes qu'elle profite, qu'elle s'amuse. Et pour autant, c'est une artiste complètement accomplie, comme Calica, comme Angèle, comme Pomme. Ça m'a donné de la force. Toutes ces meufs qui écrivent leurs chansons, qui se sont entourées correctement, qui ont laissé des personnes avec qui elles travaillent depuis très longtemps. Mais elles avaient envie de faire leurs chansons, donc elles sont parties et elles ont pris des risques. Et Madonna, elle l'a dit, il faut prendre des risques pour faire de la musique. Et moi, j'ai suivi la queen, c'est sûr. Il y a beaucoup de combats, en fait. C'est sûr que dans l'avenir, j'ai envie de soutenir de plus en plus de choses. Là, déjà, par exemple, je suis marraine d'une association qui s'appelle l'association Ella, qui aide toutes les familles et les enfants atteints de leucodystrophie, qui est une maladie dégénérative. Et en fait, c'est important. Déjà, je trouve qu'en tant qu'artiste, on a une lumière, donc on doit utiliser ça. J'ai fait Les Enfoirés il y a deux ans. Mais surtout, au-delà de ça, ce que j'ai envie, c'est faire partie d'associations de femmes, en fait, de queer, de soutenir la cause des LGBTQ+, de partager ça sur mes réseaux, qu'on soit aussi soudés et que les personnes qui peuvent me suivre puissent être soutenues aussi. Donc j'essaie de plus en plus de m'intéresser à ça et quitte à l'avenir, d'en parler encore plus sur mes réseaux sociaux. J'ai hâte de la tournée, quand même, qui commence en février prochain. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de partir en tournée avec mon premier album parce qu'il y a eu le coronavirus. Mais je pense que c'était important pour moi de ne pas nécessairement partir en tournée tout de suite parce que je n'étais pas prête encore. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais tétanisée à l'idée de tout ça. Donc je pense que c'était un bon moyen pour moi déjà de créer ce deuxième album et d'aborder la tournée numéro 2, de jouer mes anciennes chansons sur scène, de pouvoir les réarranger en fonction de la musique que j'ai faite sur fil rouge parce qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur évidemment. Donc non, j'ai hâte, j'ai enfin hâte de pouvoir voir toutes les personnes qui peuvent m'écouter et qui me soutiennent aussi depuis le début parce que j'ai de la chance, j'ai une superbe communauté, j'ai des gens superbes qui m'écoutent et ça me fait du bien. Je pense que c'est vraiment un moyen pour moi d'avoir pris confiance en moi déjà d'être bien entourée. J'ai des très bons amis qui m'ont donné de la force au-delà de ça. J'ai enfin suivi mon intuition, j'ai enfin fait mes chansons et je ne me suis pas vraiment laissée faire parce que ça a été difficile d'arriver avec un nouveau projet, qu'on me fasse confiance. J'étais très motivée à l'idée de sortir cet album-là. J'avais vraiment de la détermination et je pense que c'est ça qui m'a aidée à ne pas me laisser faire en fait. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast énergie. A la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada